Le premier, c'est quand je... parce que moi je n'étais pas ici, je n'ai pas voté à Guinée, à Conakry, j'ai voté à Paris. Donc je suis rentré ici le 2 octobre au matin par un avion DC-3 qui m'avait pris à Dakar, parce que l'avion de Air France qui devait m'amener de Paris à Conakry s'était arrêté à Dakar. Il avait reçu des consignes de ne plus desservir Conakry. Mais comme j'avais un billet aller-retour, Conakry, Paris, Conakry, ils m'ont mis dans un petit avion, un DC-3. Peut-être que je crois que ça prenait peut-être 15 à 20 personnes au maximum. Alors quand on est débarqué au matin vers 8h comme ça à Conakry, il y avait un avocat qui était là, un de mes doyens. On n'était pas nombreux d'ailleurs à l'époque comme cadre qui avait terminé l'université. Alors il était assis au bar de l'aéroport, c'est le hangar de l'aviation intérieure actuelle. Alors j'arrive, je vais, je lui serre la main. Il dit alors, où en est-on ? Il me dit, oh tu sais, l'indépendance là, ça nous tombe nous sur le dos, sur la tête. Il dit, comment ça ? Il dit, on était, moi j'étais avocat. Et un avocat prospère effectivement. Et il dit, mais comme tous les juges français sont partis, maintenant on nous dit que c'est nous qui devons aller assurer la justice. Alors donc, de profession libérale, il devient fonctionnaire. Alors effectivement, c'était un peu embêtant pour lui, un changement quoi. Bon, alors ça c'est l'aspect pittoresque. Donc, le soir, il y avait la radio, la radio c'était juste pour Conakry, et peut-être, disons, la région Orecaria, Conakry, Wofa. Et peut-être, peut-être, jusqu'à Tabilé. Ça n'allait pas, on appelait ça Radio Banane. Bon, alors le soir, il y avait quand même une équipe de gens engagés. Il y avait Alfa Ibrahima, Mongo, il y avait Souma Mange, et d'autres Souma Mange. Ces deux-là, c'est mes camarades d'école quoi. Alors, le soir, j'ouvre, j'ouvre, il y avait un petit poste. Et j'ouvre, j'entends Mongo qui dit, allo ici, Conakry. Allo l'Egypte, allo l'Allemagne, allo les Etats-Unis. Ils l'appelaient comme ça à différents pays. Il dit ici, la Guinée, la République de Guinée, nous, ils viennent d'accéder au stade de l'indépendance. Alors, ça m'a fait plaisir. Donc, tout le monde était dans l'euphorie. On nous a, enfin, les fonctionnaires français étaient partis presque tous, sauf, pour l'enseignement, il y avait un qui était resté, qui est resté longtemps, mais parce qu'il était intéressé pour son travail sur les canals. Sur les canals, c'était un professeur de géographie et d'histoire. Il s'était fait, c'était fait le spécialiste de l'histoire de l'Afrique noire. Alors, il était là, il a estimé que, bon, qu'on a écrit, il pourrait avoir, s'il obtient un bon poste, il pourrait avoir des opportunités pour ses recherches, quoi. Effectivement, il a fait des recherches, il a écrit son histoire générale de l'Afrique noire, ici, à partir de ses trouvailles, là-bas. Alors, donc, l'huile est restée, mais d'autres sont venus de Suisse, de Belgique, des pays francophones, quoi. Ils sont venus pour aider. Et on m'a envoyé, moi, à Dakar, pour recruter des enseignants, instituteurs comme professeurs, surtout professeurs, bien que déjà certains étaient venus. Alors, je suis allé, j'avais deux ans de fonction, et j'avais des camarades, puisque j'ai fait Sibicotane. Alors, tous mes camarades de Sibicotane, certains avaient fini l'université comme moi, d'autres étaient déjà, avaient commencé à travailler avant. Alors, je les ai retrouvés tous ensemble. Alors, je leur ai demandé, je leur ai dit que, voilà, la Guinée, les Français sont partis, maintenant, on a besoin d'enseignants. Ils me disent, bon, toi, tu es quoi, là-bas ? Ils me disent, moi, je suis le directeur de l'école normale, de Kindia. Alors, eux, ils pensaient, l'école normale, Sibicotane, ils croyaient que c'était le même genre. Effectivement, c'était le même niveau. Alors, ils ont applaudi frénétiquement. J'étais étonné qu'ils applaudissent, parce que, pour moi, c'était normal. J'étais déjà directeur de l'école normale, avant. Avant ça. Et puis, j'étais dans le cadre. Alors, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils voient l'indépendance pour avoir un poste ou quoi ? Et je suis rentré. Enfin, ils n'ont pas envoyé eux. C'est les Kiservo qui sont venus. Les Sénégalais n'ont pas envoyé beaucoup de gens. Les Mauritaniens ont envoyé, les Maliens ont envoyé, les Voltaïques, à l'époque, c'était comme ça, qu'on les appelait. Ils ont envoyé Kiservo et sa femme, sa femme qui est camarade de promotion de la mienne. Et les Nigéliens ont envoyé, enfin, du Niger est venu, comment il s'appelle ? L'agrégé de Isik, là. L'université de Niame porte actuellement son nom. Le Mie-Gitine ne m'a connaît. Alors, ceux-là sont venus de leur propre gré. Sans, disons, contre l'avis de leur gouvernant. Parce que tous leurs gouvernants, évidemment, avaient voté, fait voter oui. Puisque c'était la loi, le gouvernement de la loi cadre, qui existait à l'époque, donc la semi-autonomie. Le gouvernement, le président, vice-président, plutôt, du Niger, c'était Dubobakari, qui lui avait recommandé de faire voter non. Mais les Français ont envoyé des troupes là-bas pour le déstabiliser, on l'a chassé. De sorte que le Niger a voté oui, parce que celui qui l'a remplacé était favorable à ça. Donc, ce qui est arrivé en Guinée ici, il n'y a pas eu, les Français n'ont pas eu quelqu'un qui accepte, quoi, de jouer leur jeu. C'est ça qui est la particularité. Justement, l'accession de la Guinée à l'indépendance constitue un mérite qui est souvent attribué à une seule personne, le président Hamid C. Koutourey. Concrètement, quelle a été la contribution des intellectuels guinéens en général, et ceux du Futa Jalong en particulier, dans ce combat pour l'indépendance de la Guinée ? La contribution des gens du Futa a été variée. D'abord, cette affaire d'indépendance, ça couvait depuis 1945. La décolonisation, c'était un fait voulu par les États-Unis et par l'Union soviétique, pour des raisons différentes. Mais comme c'était les deux qui étaient victorieux, qui avaient fait gagner la guerre anti-nazis, les deux étaient anticolonialistes décidés, n'est-ce pas ? Donc, chacun faisait la propagande de son côté. De sorte qu'en France même, en Europe occidentale même, il y avait un fort courant, il y avait de forts courants anticolonialistes. D'abord, il y a les partisans des Américains, d'un côté, il y a les communistes de l'autre, mais il y avait en France même une bourgeoisie française qui estimait que les colonies, ça coûtait plus à la France que ça ne rapportait. Donc, eux, ils poussaient à la décolonisation sous une forme, à trouver. Il y a un, en 1955, je crois, il y a un journaliste qui a écrit un article où il disait que, enfin, dans son texte, il disait « la Corrèze avant le Zambès ». C'est-à-dire qu'il faut soutenir, développer la Corrèze, qui est un département français, c'est le département de celui qui vient de mourir, là. Jacques Chirac. C'est un département au milieu de la France, là-bas, ça fait partie des zones pauvres, en France. Donc, il dit, il vaut mieux développer là-bas plutôt que d'aller construire un hôpital. Un autre disait, au lieu d'aller construire un hôpital dans un village où il y a des sortiers, il vaut mieux construire le village, l'hôpital plutôt, dans une ville, une petite ville de France. Donc, vous voyez, il y avait un contingent. Et il disait que, bon, les colonies, c'est un débouché, mais c'est pour l'agriculture française. Mais l'agriculture française est concurrencée par les États-Unis, l'Argentine, la Russie, tout ça. Il vaut mieux maintenant qu'on développe l'industrie. Alors ça, c'est à ce machin-là que De Gaulle a adhéré, avec Pompidou. C'était Pompidou l'un des champions de ça. Donc, ce mouvement était général. Alors, dans les colonies françaises, il y avait partout un mouvement anticolonial important. Seulement, il y avait des notables qui, pour des raisons à eux, estimaient que la situation leur était favorable. Alors, je me rappelle, longtemps après, dans les années 80, on s'est retrouvés avec des anciens combattants qui étaient, qui avaient fait voter à la baie ici. Parce que la baie a été un des endroits où il y a eu plus de oui. Alors, je leur ai demandé, mais pourquoi vous, vous avez fait voter, vous avez encouragé vos gens à voter oui ? Il dit, quand on a parlé d'indépendance, nous, on a été voir nos chefs, les militaires français, quoi. Ceux-là nous ont dit, ah, vous pouvez aller à l'indépendance, mais en ce moment-là, vous n'aurez plus la pension française. Comme ils ne voulaient pas perdre la pension. Et effectivement, ils ont perdu la pension. Ça n'a été rétabli que quand Giscard est venu en 77. Donc, pendant 58 à 77, ils n'étaient plus payés. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, comme la Guinée indépendante n'est pas tombée immédiatement, les dirigeants des autres pays, ils ont dit, ah, pourquoi nous aussi ? Et en France même, on s'est rendu compte qu'au fond, ça coûte. Il y avait des charges qu'on pourrait réorienter autrement. Donc, en 1960, c'est De Gaulle lui-même qui a pris l'initiative d'octroyer l'indépendance aux autres pays. Ce n'est pas à leur demande. Enfin, la demande était là, virtuelle, si tu veux, latente. Mais De Gaulle a, d'un coup, d'ailleurs, sans consulter ni le Parlement, ni les autres institutions, qui a déclaré que la partie de la Constitution qui concernait la communauté, ça, il a levé de la Constitution. Justement, on a parlé d'associations comme Amicales Hervé-Villéal, Union Bandeng et d'autres associations qui apparemment ont joué un rôle dans la campagne de Saint-Civilisation. L'AGV, c'est les années 1944-1950. L'AGV, l'Union Mandeng, l'Union de Métis, l'Union de la Basse Guinée, tout ça, c'est avant. C'est les précurseurs, si tu veux. C'est les précurseurs. Ceux qui ont mené la lutte, c'est les syndicats, les étudiants et quelques notables évolués, comme on disait à l'époque. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette indépendance de la Guinée ? Parler de bilan, c'est difficile. Parce que l'histoire d'un pays a des hauts et des bas. Il y a eu au début de l'indépendance les trois premières années, vraiment, tout le monde pensait qu'on allait bientôt avoir le paradis. Mais à partir de 1961, quand on nous a arrêtés, les gens ont commencé à déchanter et à déchanter d'autant plus que les conditions d'existence matérielle devenaient de plus en plus difficiles. Alors, maintenant, chacun est juge. Justement, on peut dire aujourd'hui que c'est le virage qui a été abordé à partir de 1960 qui continue par rapport au... qu'il a créé un choc. Le cours de 1961 a créé un choc qui a d'abord fait partir beaucoup de gens. Beaucoup de gens compétents. Et puis après, les activistes politiciens se sont mis... ont prospéré, quoi. C'est ça ? Et on est un peu dans cette histoire-là, actuellement. Et quel message avez-vous à nous confier pour les lecteurs de Guiné-Marc ? Eh bien, à tous les lecteurs et auditeurs, je souhaite un bon anniversaire pour commencer et de bons voeux. Maintenant, je souhaite que chacun fasse sienne les paroles, les vers de Kernabdraman quand il dit que chacun doit se cindre les reins et faire en sorte que ce qu'il aura réalisé, on n'y trouve pas de reproche. Et qu'en particulier, on doit mettre l'accent sur la formation des écoles pour que on ait des gens bien formés qui feront le travail comme il faut. Voilà. Merci bien, Elad, Ibrahim Akababa. Hum.